Bonjour madame. Vous allez bien ? Je vais bien. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue chez nous. Merci. Je vous en prie. Merci. Parlons de votre parcours politique Vital Kamere. Vous avez été président de l'Assemblée nationale, secrétaire général du PPRD. Vous avez été directeur de campagne de Joseph Kabila en 2006. Vital Kamere aujourd'hui est président d'un parti politique, Union pour la nation congolaise, un parti politique de l'opposition. Comment vous vous retrouvez dans l'opposition, vous qui étiez proche du pouvoir ? Vous savez que l'opposition et le pouvoir c'est un binôme. C'est des faces d'une même pièce. Et donc, j'étais président de l'Assemblée nationale à l'issue des élections de 2006. On avait convenu, le président et moi, une façon de gérer la République démocratique du Congo. Une nouvelle façon de gérer. C'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Le Parlement, son travail c'est de contrôler effectivement l'exécutif. Et j'ai constaté qu'il y avait un gouvernement parallèle, des gens qui essayaient de me donner des injonctions sur ma manière de gérer l'Assemblée nationale. Alors que moi, dans mon discours inaugural, j'avais dit que je ferais de cet hémicycle la maison de la démocratie. C'est-à-dire où l'opposition et la majorité vont avoir la voix au chapitre. Et deux, nous avons connu des dossiers quand même très difficiles. L'affrontement des agents de Bemba contre l'AGR dans la ville de Kinshasa. J'ai pris position contre la garde présidentielle. Il n'y a pas que ça. J'ai fait faire une enquête pour démontrer effectivement qu'on a massacré les gens dans le Black Congo. J'ai demandé qu'il y ait des sanctions. J'ai demandé qu'on puisse interpeller l'inspecteur de la police directement. Ça m'a été refusé. J'ai fait faire une enquête pour démontrer effectivement qu'on a massacré les gens dans le Black Congo. J'ai demandé qu'il y ait des sanctions. J'ai demandé qu'on puisse interpeller l'inspecteur de la police directement. Ça m'a été refusé. Donc ça a commencé à m'éloigner déjà avec du président. Puisqu'il y a des choses que moi, je ne pouvais pas approuver. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'était l'autorisation de l'entrée des troupes randaises sur le territoire congolais pour faire la paix. Et moi, j'étais étonné. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est la radio Capi qui m'a appelé. Monsieur Caméret, qu'est-ce que vous pensez de l'entrée des troupes randaises sur le territoire congolais ? J'ai dit, je ne suis pas au courant. J'ai dit, regardez France 24, effectivement, il y a eu des colonnes de militaires. J'ai répondu au journaliste des radios Capi. Je lui ai dit, ma réaction d'abord, c'est l'étonnement. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit sur l'entrée éventuelle de troupes randaises sur le territoire congolais. Au thème de notre constitution, toute intervention armée extérieure sur le territoire congolais doit requérir l'avis, l'autorisation de l'Assemblée nationale. Surtout qu'il s'agit d'un pays qui nous avait agressés. Deux stigmates, de la guerre, de l'agression étaient encore là. C'est mon fief. Moi, je suis dit, qui vous, président de l'Assemblée nationale ? Mais je viens de quelque part. Mais comment puis-je accepter que les gens entrent sans prendre des précautions, tout en sachant que les gens peuvent se régler des comptes et ce sont les Congolais qui vont mourir ? Et ça ne s'en a pas plu au chef. J'ai expliqué au président, je n'étais pas laissé à le faire. Le général Letoumba l'avait dit à partir de Kisangani, mais lui, au besoin d'intimider, nous dit, il est revenu si sa parole le soit. Moi, j'ai dit non, j'assume. Et le président m'a dit, bon, si vous assumez, alors nous travaillerons pour l'instant, je suis d'accord. Il dit, vous démissionnez tous. J'ai dit non, vous devez attendre la rentrée parlementaire. Puis c'était exactement le 19 janvier 2009. J'ai dit, monsieur le président, vous devez patienter jusqu'au 16 mars 2009, parce que je dois déposer mon tablier de la même façon que j'avais été élu, c'est-à-dire par mes pères et devant mes pères. Trop de pression, ce, en vous ? Il n'y a pas eu de pression. De pression pour que... Pour que vous puissiez démissionner ? Non, pour que je puisse me le dire, puisque le président ne voulait pas se séparer de moi. Non, ça, il faut dire la vérité. Mais moi, j'ai gardé mes convictions et je les ai assumées. Je savais que j'allais devenir chômeur. Je savais que le jour au lendemain, je n'aurais plus de girofares, je n'aurais plus de militaires. Et je l'avais dit d'ailleurs à ma femme, à mes enfants, je l'ai répété à mes collaborateurs à l'Assemblée nationale. Quand vous êtes élu et promis à des hautes fonctions, il faut préparer déjà le départ, puisque vous allez redevenir un citoyen normal. Et donc, voilà, finalement, nous avons fait l'acte de démission le 25 mars 2009, à la suite d'une plénière qui adhierait exactement 13 heures de temps. Après avoir démissionné de mon poste de président de l'Assemblée nationale, pour être correct et en phase avec ma conscience, j'ai démissionné aussi comme député du PPRD. J'ai dit au président de la République clairement, je suis allé le voir, je lui ai dit « Monsieur le Président, le pays est mal géré. » Moi, je crois que nous devons revenir aux fondamentaux que nous avions définis ensemble. Et je vous donne une année et demie. Je vais aller en Afrique, ici, au Canada, je vais aller étudier. Et quand je vais revenir, si vous n'avez pas changé, moi, je vais alors faire valoir mes idées. Et je ne pouvais pas valoir mes idées et mes convictions dans un camp politique qui est entré des marchés à contre-courant. Et donc, j'ai dit, le 11 décembre 2010, j'ai vu le président de la République dans son bureau, je suis venu vous dire au revoir. Je vous remercie pour le bon moment passé ensemble, mais je vous informe que je suis président de l'Igno pour la nation congolaise. Il était étonné.